Dans mon chocolat fondu, juste la brodure et ensuite je vais venir la passer dans mes paillettes noires Et je vais récupérer mon cornet de glace Alors, j'ai un cône de glace, j'ai prédécoupé la pointe, je vais la mettre juste à côté Et la dernière, je vais venir la tremper dans mon chocolat fondu Et ensuite, je vais venir la mettre un peu en biais sur la bordure de mon cône Alors, on a fini de coller nos cornets, c'est parfait, je vais pouvoir récupérer nos cornets Et le plonger dans mon chocolat fondu, quasiment jusqu'au bout Ensuite, on va laisser notre chocolat s'égoutter tranquillement Secouons un peu pour enlever le surplus Parfait Ensuite, je vais pouvoir passer notre cornet dans nos paillettes noires alimentaires On va rouler le cornet, on va finir de rouler notre cornet Et ensuite, on va la récupérer Et poser dans l'assiette avec les deux autres Et on va récupérer nos coupes Et ensuite, je vais venir chercher mes boules de glace Je vais mettre dans mes coupes Parfait Je vais récupérer mes cornets Que je vais mettre par-dessus la glace On va venir faire tenir le cornet Ensuite, je vais récupérer mon expresso Je vais mettre une dose de vodka Ainsi qu'une dose de liqueur de café La dernière dose de liqueur Et ensuite, on va commencer à pocher la chantilly A l'intérieur du cocktail Je finis de pocher la chantilly Ensuite, je récupère ma pâte à choux Alors, j'ai de la pâte à choux Que je vais venir pocher dans mon bol Que j'ai graissée au préalable De manière à ce qu'elle puisse se décoller Juste après la cuisson Ensuite, à côté, je vais prendre mon emporte-pièce Et détailler mon craclin Je vais venir reposer sur la pâte à choux Et on va mettre le dernier Et ensuite, on va placer le bol sur la plaque Et on va aller au fort Et on en prend nos choux Et on passe à la suite Alors, on revient avec nos choux Qui sont bien cuits et refroidis Je vais pouvoir en récupérer un Et avec ma poche de glace à la pistache Je vais les remplir Parfait On va faire la même chose avec les autres Nos choux Parfait Ensuite, je vais récupérer un pique à brochette Le planter dans mon chou Que j'ai ensuite Enrobé de glaçage rouge On va le laisser s'égoutter C'est parfait Ensuite, je vais pouvoir le mettre dans mon assiette Et on va pouvoir passer au second On va faire exactement la même chose Mais dans le glaçage noir Et je vais pouvoir poser Ma deuxième juste derrière Je vais pouvoir poser la dernière dans l'assiette Et ensuite, je vais venir délicatement Retirer le pique à brochette De chacune De nos pommes Et là, je vais venir récupérer Mes tiges On va mettre La dernière branche Il ne reste plus qu'à déguster Pour continuer la même chose Et puis, je vais faire un petit peu Et puis, je vais venir faire un petit peu Et puis, je vais faire un petit peu Et puis, je vais faire un petit peu Et puis, je vais monter